Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire deux masques à base d'un ingrédient principal qui est l'argile blanche, encore appelée le kaolin au Cameroun. Oui, l'argile blanche a de très grandes propriétés et de très bonnes propriétés. L'argile blanche est très très bien pour la peau. Je dis que dans l'un des ingrédients les plus moins chers qu'on peut trouver à la cuisine, c'est l'ingrédient par excellence pour faire un masque. Parce que franchement, moi, au lieu d'acheter un masque à l'argile, je préfère le fabriquer comme ça parce que c'est moins coûteux. Au Cameroun, par exemple, on achète un peu d'argile blanche kaolin à partir de 25 francs. Je crois en euros, ça n'atteint même pas 2 centimes. A partir de 25 francs. Alors, si vous n'avez pas d'argent pour aller acheter un masque à l'argile qui va vous coûter à partir le plus moins cher de 1000 francs, même l'argile déjà en pôle, vous n'avez qu'à acheter votre kaolin que vous allez râper pour faire les deux recettes que je vais vous montrer ici. Et vous pouvez aussi acheter votre agile déjà écrasée. Ça dépend de vous, moi particulièrement. J'achète et j'écrase toujours moi-même. Pourquoi j'ai choisi de faire le masque à l'argile? J'ai choisi l'argile parce que l'argile, elle a des propriétés réminéralisantes. Elle est purifiante et elle est rééquilibrante pour la peau. Vous voyez, l'argile aide à l'hydratation. L'argile aide à la bonne hydratation de la peau. Elle limite les irritations. Elle est beaucoup conseillée pour les peaux sujettes à l'acné à cause de son action assainissante et de ses agents nettoyants. Alors, sans plus t'aider, on va passer à la fabrication de ce masque à l'argile. Ces deux masques que je vais faire la première fois que tu passes par là, laisse-moi un pouce bleu d'entrée de jeu. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo pour que d'autres puissent profiter de ce que je partage sur cette chaîne. Comment se présente le kaolin et moi je râpe ou alors je pile pour obtenir la pâte. On va commencer par chauffer notre visage avec de l'eau chaude. Déjà, il faut que ce soit le visage déjà bien nettoyé, bien lavé. Donc, on va chauffer avec de l'eau chaude pour que le visage profite de toutes les vertus de ce masque. Après avoir chauffé, je nettoie l'excédent d'eau avec une serviette propre, bien sûr, parce que le visage a transpiré vu que c'était le chaude. Alors, dans un bol en plastique, il faut savoir qu'on ne fait pas ça dans un bol ou avec une cuillère en aluminium parce que ça peut altérer les propriétés de l'argile. L'argile se tourne soit dans un bol en plastique, soit dans la céramique. Alors, je vais prendre une cuillère à café vu que c'est juste pour moi, je ne veux pas conserver. C'est vrai que ça peut être conserver une semaine au réfrigérateur, mais je ne préfère pas. Je prends une cuillère à café, je mets un peu d'eau minérale, c'est important de le préciser. Et je vais tout simplement tourner correctement pour obtenir une pâte bien omptueuse. Et ensuite, je vais venir appliquer sur mon visage en esquivant le contour des yeux. Une fois que nous avons bien étalé la pâte sur le visage, nous allons laisser reposer pendant 20 minutes jusqu'à ce que la pâte sèche. Sachez qu'à défaut de l'eau minérale, vous pouvez également tourner votre argile avec de l'eau de rose. Alors, une fois l'argile asséché, nous pouvons enlever notre masque. Vous voyez, quand ça a séché, ça tombe. Vous pouvez regarder là. Alors, on va aller laver d'abord avec de l'eau tiède, puis ensuite avec de l'eau froide. Surtout, n'oubliez jamais de terminer par l'hydratation. Il faut convenablement hydrater votre visage avec une crème hydratante. C'est très important. On va passer à la fabrication du masque 2. Pour le masque 2, nous avons besoin d'une cuillère à café d'argile. Ensuite, nous allons prendre une cuillère à café de miel. Et nous allons mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Une fois bien mélangé, nous allons également revenir chauffer notre visage. Comme vous avez vu tout à l'heure, je ne vais plus montrer la procédure. Nous allons chauffer notre visage bien lavé. Et nous allons appliquer directement notre pâte sur le visage que nous allons laisser poser 20 à 30 minutes. Parce qu'ici, il y a du miel. Donc, il n'y aura pas un problème d'assèchement. Le miel apporte un côté hydratant. Déjà que l'argile également favorise l'hydratation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne mélange pas mon argile avec plusieurs d'autres ingrédients. Parce que je ne vais pas altérer les propriétés. Donc, je ne mets que l'essentiel. Et franchement, pour moi, ça marche. Donc, essayez de reproduire ces recettes. Mais sur le long terme. Si vous voulez essayer l'une des recettes, essayez. Utilisez là au moins ce sur un mois. Je dis bien sur un mois. Et surtout, sachez que l'argile est aussi bien en interne qu'en interne. Vous pouvez prendre l'argile pour calmer les bullies d'espomac par exemple. Moi, franchement, mon meilleur masque que je fais à l'argile, c'est celle que je mélange avec l'eau. Mais surtout, il faut savoir qu'on utilise l'eau minérale. Je mélange avec l'eau. Parce que l'argile a tellement de propriétés que je ne veux pas endommager ses propriétés en mélangeant avec n'importe quoi. L'argile, elle seule, suffit pour revigorer mon visage. Alors, franchement, il faut savoir que les recettes, déjà pour traiter la peau, il faut être patient. Donc, si vous avez choisi de faire cette recette, essayez d'aller jusqu'au bout. Soyez patient. Utilisez au moins ce sur deux mois pour voir les résultats. Parce que même les produits que vous allez acheter en pharmacie, dans toutes les cosmétiques, les produits ne vont pas vous donner le résultat là à l'immédiat. Donc, n'hésitez pas, pour des petits budgets, testez ce genre de masque et vous ne serrez pas dessus. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.